... Ça c'est le clap, le clap du bled. Sophia Aram, 42 ans et toutes ses dents, remonte sur scène. Humoriste engagée, athée, affirmée, chroniqueuse matinale sur France Inter. Et là, avec mes gants qui cachent mes mains de tentatrice, j'applaudis à gorge des ploies, ça je vous jure. Dans son troisième spectacle, le fond de l'air est frais, comme la chouette est frais. Sophia passe l'actu à la moulinette, du léger au lourd, de Daesh au bobo, en passant par le chômage, le FN ou encore Valérie Trier-Véleur. En gros, pour Valérie Trier-Véleur, écrire un livre, ça consiste en quoi ? Ça consiste à prendre un gigantesque ventilateur, à chier dedans, et à le tourner vers toutes les personnes qu'elle a croisées. Après les professeurs des écoles, les religions, pourquoi l'actu ? Au départ, je voulais être Anne Sinclair. Si, je voulais être Anne Sinclair, j'adore Anne. Mais non, mais 7 sur 7, c'était la messe. Moi, j'ai de la tête dans l'actu, du matin au soir. C'est-à-dire que je suis vraiment obsédée, je lis tout, je regarde tout. Et c'est assez anxiogène. Du coup, on a envie de montrer ça de manière un peu... à travers le miroir grossissant, à travers le miroir un peu déformant.